bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage de léa kim donc aujourd'hui je fais le tirage des énergies du mois pour le mois de décembre 2018 pour le signe de la vierge alors bienvenue à toutes les vierges bienvenue à tous les autres signes également nous sommes au mois de décembre déjà c'est la période des festivités c'est la période de noël pour ceux qui fête qui célèbre cette fête alors je vous souhaite de passer de très beaux moments en famille et entre amis alors pour pour ce cet événement spécial de l'année alors j'ai un cadeau à vous offrir donc d'abord j'aimerais vous dire que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général qui ne répondent qui ne résonnent pas nécessairement avec tous les signes ou tous les signes pour lequel je fais le tirage donc c'est normal vous êtes plusieurs des milliers à écouter les vidéos donc ça c'est sûr que ça ne résonne pas avec tout le monde donc je vous invite à aller voir le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également donc vous allez pouvoir trouver peut-être des informations supplémentaires sinon pour ceux qui ont besoin d'avoir un tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire lorsque vous m'en faites la demande à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos donc le voyage d'élia kim à commercial gmail.com et pour le mois de décembre le cadeau que j'ai à vous offrir comme je l'ai dans les vidéos précédentes c'est que tous ceux tous ceux qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à deux questions pourront l'obtenir pour le prix d'une et tous ceux qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à trois questions pourront l'obtenir au prix de deux alors c'est seulement pour le mois de décembre c'est un cadeau que je vous offre pour la période des fêtes donc j'espère que vous allez en profiter ou en faire profiter un membre de votre famille ou quelqu'un qui vous est cher donc parfois on a de la difficulté à savoir quoi offrir aux gens autour de nous et peut-être que si les gens s'intéressent au tarot mais c'est peut-être un beau cadeau à leur offrir alors voilà mes chers amis voilà pour les le cadeau que j'ai à vous offrir on va commencer tout de suite le tirage pour le signe de la vierge comme je l'ai dit avant de commencer à nouveau comme je l'ai dit dans un des vidéos précédents je crois que c'était pour le vidéo du signe du taureau si je ne me trompe pas j'aimerais que les tirages soient toujours très 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 positifs mais ça arrive parfois que les tirages puissent paraître négatifs à première vue mais il faut être conscient que même si les choses paraissent négatives vous avez la possibilité de changer tout ça ce sont des tirages de probabilité qui vous dit que si vous gardez un certain comportement par exemple bien voilà ce qui peut en résulter mais soyez toujours conscient que vous avez la clé de votre destinée vous avez la possibilité de changer les choses d'accord donc ce n'est pas des tirages de fatalité jamais vous avez toujours la possibilité de décider que de prendre action pour que le tirage se transforme en positif d'accord alors n'oubliez jamais ça et je vous dis ça présentement parce que pour le signe de la vierge pour ce mois ci ça peut paraître un tirage un peu négatif mais vous allez pouvoir si vous si vous écoutez les conseils et si vous avez l'esprit ouvert vous allez apprendre peut-être de cette situation là d'accord alors on y va donc je commence ici avec la carte du 7 de denier qui s'est présenté inversé alors ce que ça me dit c'est que au niveau financier vous vous sentez peut-être déstabilisé en ce moment d'accord vous avez peut-être fait des mauvais investissements ou des vous avez peut-être dépensé sans retenue en tout cas vous essuyez une certaine perte d'accord alors là maintenant l'heure est au bilan cette carte là nous appelle justement à faire le bilan qu'est-ce que vous avez dépensé pourquoi vous l'avez dépensé est-ce que ça vous était vraiment utile est-ce que vous avez pris l'habitude de faire un budget pour vous structurer alors le conseil vraiment c'est de vous asseoir et de faire des budgets chaque mois pour vous chaque deux semaines comme vous le voulez mais pour vous structurer d'accord vous avez la carte aussi du roi d'épée qui est inversé également alors ce que ça me dit c'est que d'habitude pourtant vous êtes structuré vous avez l'habitude de faire vos choses avec logique et intelligence donc vous savez ça arrive à tout le monde de faire des erreurs c'est faut pas se s'en vouloir pour autant donc comme je vous ai dit tout à l'heure faites le bilan assoyez vous réfléchissez à votre situation actuelle et remettez les choses à l'ordre comme comme le roi d'épée vous le demande remettez de l'ordre dans vos finances respecter votre budget d'accord soyez comment je pourrais dire soyez disciplinés à ce sujet là parce que vous avez également une autre carte inversée qui est le 10 de couple et je vous dis de vous discipliner mes chères vierges parce que cette situation là pour ceux qui sont en couple mariés en tout cas qui ont une vie de famille ça pourrait ébranler votre bonheur familial cette situation là d'accord donc pour être heureux pour vous sentir bien pour que les autres dans votre entourage se sentent bien également dans votre famille vous avez besoin d'une stabilité de stabilité donc disciplinez vous faites des budgets structurez vous parce que cela peut apporter des disputes à l'intérieur de votre couple ou de votre famille d'accord donc il faut faire attention à ça vous avez encore une carte inversée qui nous parle c'est à dire le 3 de bâton qui nous dit en fait de mettre tous vos efforts à rectifier la situation ok vous êtes capable de le faire vous connaissez maintenant le résultat de de cette perte là ou de cette de ce type de d'investissement que vous avez fait peut-être ou de des dépenses non contrôlées que vous avez fait alors vous savez c'est quoi ce qui arrive dans une telle situation donc vous êtes capable de la rectifier d'accord mettez tous les efforts que vous pouvez à rectifier cette situation là vous avez la carte également du 2 de bâton donc faites les bons choix prenez le temps d'observer la situation de voir où ça peut vous emmener si vous ne changez pas de comportement ok ici la carte du 2 de bâton ça nous montre que vous avez oui un choix à faire mais que vous devez considérer toutes tous les aspects de la de la situation pas seulement regarder à demain dire je vais travailler plus fort puis on va pouvoir se payer telle chose non il faut regarder plus loin dans le futur où est ce que vous voulez aller pour ceux qui sont par exemple en couple est ce que vous aviez des projets ou même si vous êtes célibataire vous aviez peut-être un projet d'avenir alors regarder au loin quelle route vous allez prendre ce que vous allez prendre la route qui mène à un ciel clair ou la route qui mène à un ciel orageux donc prenez les actions nécessaires pour rectifier la situation vous responsabiliser d'accord pour arriver à avoir à retrouver votre bien-être comme ici d'accord et vous avez aussi la carte du 3 de coupe donc celle là n'est pas inversée alors c'est positif donc en attendant que la situation se règle je vous dirais de ne pas rester de ne pas être des trop désappointé vous avez fait peut-être une erreur c'est correct mais je vous dirais d'aller de sortir de vous amuser avec vos amis demandez à vos amis vous avez des amis fidèles demandez leur de vous soutenir dans cette épreuve là et n'oubliez pas de leur dire à quel point vous les appréciez de leur dire que vous les aimez parce que ces liens là d'amitié vont vous aider à traverser cette difficulté là d'accord donc prenez soin de vos amitiés prenez soin de vous amusez vous sortez changez vous les idées vous avez la carte du valet d'épée inversée donc oui vous avez peut-être fait une erreur vous avez peut-être gaspillé votre argent ou vos avoirs mais ne vous tapez pas sur la tête inutilement ok vous êtes ici comme tout le monde pour faire des expériences dans la vie pour apprendre de ces expériences là donc apprenez de celle ci ok mes chères vierges de toute façon il ya toujours de l'espoir dans la vie alors rassurez vous parce que vous avez la carte du 10 de denier donc cette carte là nous dit que vous allez peut-être avoir une belle surprise un cadeau d'argent un don ou bien un héritage inattendu donc si ce n'est pas un héritage si ce n'est pas un don vous allez avoir le soutien de vos proches de vos amis ou de votre famille mais là ça sera à vous à partir de ce moment là de décider qu'est ce que vous allez faire avec avec ce cadeau d'accord alors comme je vous ai dit tantôt structurez vous faites des budgets et soyez discipliné pour pour revenir à une certaine une stabilité d'accord alors si vous voyez que vous avez un cadeau d'argent ce n'est pas pour aller le dépenser à moins que la situation ne vous dérange pas mais si elle vous dérange n'allez pas le dépenser à des choses à des futilités mettez là de côté pour pouvoir retrouver votre stabilité et finalement vous avez la carte du 5 d'épée donc une nouvelle une quand même une bonne carte dans ce contexte parce que normalement elle n'est pas très très positif là cette carte mais elle nous dit en fait que vous allez apprendre vous allez grandir par rapport à cette situation là vous allez avoir appris la leçon de cette expérience là donc apprenez à vous structurer à l'avenir puis soyez méthodique soyez méthodique faites vos budgets et tout va bien aller pour vous mes chères vierges d'accord alors voilà c'était un tirage qui peut paraître négatif à première vue mais dans toute situation on a des choses positives il ya toujours quelque chose de positif alors dans celle ci vous allez dans cette situation là vous allez beaucoup apprendre vous allez grandir peut-être que vous n'avez jamais eu l'habitude de faire des budgets peut-être que là vous allez apprendre à le faire et vous allez le suivre vous allez vous discipliner et ça va vous servir pour toute votre vie et si vous réussissez si vous réussissez à suivre les conseils de ce tirage bien vous allez retrouver la paix la joie et le bonheur familial en couple ou même si vous êtes célibataire vous allez retrouver votre stabilité donc faites les efforts qu'il faut pour y arriver mes chères vierges d'accord alors je vais vous tirer une carte pour des messages des anges des archanges et des maîtres ascensionnés pour le mois de décembre 2018 s'il vous plaît pour le signe de la vierge voilà alors vous avez la carte de l'eau donc ce qu'elle vous dit cette carte c'est retrouver votre calme et votre confiance par le partage le service et la bienveillance dans l'amour inconditionnel alors c'est de retrouver votre calme dans cette situation là et votre confiance en vous également d'accord je vous lis ce qui est dit pour l'eau quand votre énergie eau est équilibrée vous ressentez l'amour inconditionnel à chaque moment de votre vie vous êtes bienveillant et plein de gentillesse vous ressentez le besoin de rendre service et de partager serein et calme vous acceptez avec grâce et gratitude les bienfaits dans votre vie par contre si cette énergie est déséquilibrée la tristesse la dépression et la désillusion envahissent votre coeur vous vous sentez malheureux et jaloux de ceux qui vous entourent vous croyez que personne ne pense à vous l'eau correspond au chakra sacré pour équilibrer votre élément eau demandez le rayon violet pour vous purifier le rayon rubis et or pour vous ouvrir aux autres et le rayon rose pour retrouver la grâce et la gratitude envers la vie alors voilà mes chers vierges peut-être que le problème est justement ici on parle de que quand ce chakra là n'est pas bien équilibré bien vous vous vivez dans la tristesse le déséquilibre la dépression et c'est peut-être ça l'argent que vous avez dépensé c'est peut-être justement parce que vous avez l'habitude dans les vierges vous voulez toujours faire plaisir aux autres vous êtes pleine de gentillesse et vous ressentez le besoin de rendre service et de partager alors peut-être que vous avez eu ce déséquilibre là parce que vous avez aidé d'autres personnes qui en avaient besoin et vous vous avez donné sans mesure donc c'est peut-être là votre problème alors vous allez peut-être apprendre de ça aussi c'est beau d'aider les autres c'est parfait mais il faut quand même avoir une certaine limite charité bien ordonnée commence par soi donc apprenez de cette de cette situation là mes chers vierges d'accord et je vous tire également une carte pour votre affirmation du mois que vous pouvez vous répéter pour vous aider vous guider ou vous éclairer alors une affirmation pour les vierges pour le mois de décembre 2018 s'il vous plaît voilà alors vous avez la carte de la métamorphose très belle carte alors ayez confiance dans le processus et soyez patient on ne peut hâter la transformation le changement à quelque chose de beau donc voyez vous si vous avez des choses à apprendre de cette situation là bien ça va amener une certaine métamorphose chez vous donc faites confiance au processus peut-être que l'univers vous envoie cette cette petite épreuve pour vous faire comprendre des choses et il y a quelque chose qui va changer en vous pour le meilleur donc l'affirmation pour la métamorphose que vous pouvez vous répéter pour vous aider vous guider vous éclairer alors vous pouvez vous dire aujourd'hui j'accepte le changement dans ma vie je ne suis pas contrarié parce que je ne peux pas changer car les choses évoluent à leur propre rythme au lieu de cela je lâche prise et me laisse porter par ce puissant processus une fois entamé je sais qu'il ne s'arrêtera pas pour l'instant je reste patient je me pardonne et je m'aime je sais que je suis un être extraordinaire en route vers une magnifique transformation alors l'important ici c'est de vous pardonner et de vous aimer malgré tout on fait tous des erreurs donc si c'est le cas pour vous mes chères vierges pardonnez vous et apprenez la leçon d'accord donc voilà c'était votre tirage pour le mois de décembre 2018 j'espère qu'il vous a plu qu'il vous a éclairé qui vous a donné des réponses à certaines questions donc je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre de passer de très beaux moments en compagnie de votre famille de vos amis de profiter de ces festivités et je vous rappelle la l'offre que je vous ai fait en début de vidéo pour ceux qui souhaitent avoir un tirage personnalisé donc le cadeau que je vous offre pour le mois de décembre seulement si vous faites une demande pour deux questions vous aurez votre tirage pour le prix d'une question et si vous faites la demande pour un tirage personnalisé à trois questions vous pouvez l'aurez au prix de deux questions donc voilà mes chères vierges ça complète votre tirage pour aujourd'hui je vous souhaite un très beau mois de décembre et on se revoit le mois prochain merci au revoir au revoir